Salut à tous ! Alors comme vous l'aurez sûrement compris à mon petit visage pas maquillé aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel ce qui est logique puisqu'on est vendredi et vu qu'on est au mois de juin, comme vous le savez puisque je l'ai déjà répété dans à peu près toutes mes vidéos aujourd'hui on se retrouve pour un make-up arc-en-ciel pour célébrer le Pride Month je vous laisserai mon make-up de la semaine passée dans le petit i c'était un cut crease avec le creux de multicolore, enfin arc-en-ciel plutôt et je vous ai également posté les photos sur Instagram donc je vous invite à aller me suivre là-dessus si vous ne le faites pas encore je vous laisserai également dans le petit i mes deux make-up arc-en-ciel précédent, c'est pas précédent mais c'est le que j'ai fait l'année passée je vous avais réalisé des sourcils arc-en-ciel que j'adore, je voudrais peut-être essayer de faire une nouvelle version pour cette année, ça me ferait vraiment trop kiffable parce que j'adore ce look et je vous avais également réalisé un make-up asymétrique avec des produits MAC que je vous laisserai dans le i également maintenant c'est bien évidemment reproduisable avec d'autres produits, si vous voyez une petite masse ici, c'est Monsieur Chat il me tient un peu compagnie donc c'est possible qu'il passe devant et qu'il s'amuse. Au passage, mercredi je vous ai sorti ma vidéo rangement make-up donc elle sera également dans le petit i si j'ai assez de place, j'espère. Si jamais c'est pas le cas, ce sera dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'oeil à ça puisque j'ai effectivement tout changé, tout le fait que le décor soit un tout petit peu différent. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous réaliser un look beaucoup plus simple et beaucoup plus minimaliste parce que je me rends compte que se balader avec des gros make-up arc-en-ciel c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Donc je vais faire quelque chose qui est pas forcément hyper facile à faire mais vous allez voir que c'est quand même assez simple dans le sens où si jamais vous ratez, vous savez corriger assez facilement et qui fait être un petit peu plus sophistiqué et discret que les gros make-up puisqu'en fait j'ai pensé à vous faire un liner en fait, arc-en-ciel j'ai vu ça notamment sur le compte de Ta Vieux Jésus. Vous la connaissez sûrement si c'est pas le cas, franchement allez la voir, elle fait de très très beau make-up et elle l'a su sur Twitter, elle est également vraiment drôle et en fait elle en a pas fait un arc-en-ciel je vous mettrai la photo juste ici pour que vous puissiez voir mais elle en fait a fait un espèce de liner en forme de cut crease mais en damier noir et blanc et je trouvais ça super joli. Donc moi je vais pas faire la partie ici au niveau du coin externe moi je vais vraiment faire une ligne au dessus du creux et la en arc-en-ciel. Vous l'aurez sûrement remarqué je n'ai pas encore fait mes sourcils puisque je vous parlais dans ma vidéo de la semaine précédente, je vous parlais du fait que j'avais fait des achats à Morphe etc. Je vous parlais de la pommade à sourcils. Je vous ai pas montré dans mon make-up de vendredi que je faisais mes sourcils avec puisque je faisais mes sourcils avec le creux et donc je me suis dit que j'allais quand même faire mes sourcils avec vous en caméra pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec cette pommade là parce que je la trouve très bien donc voilà je vais faire ça également avec le pinceau qui est du coup le M158 de chez Morphe et alors oui aussi si vous avez pas vu ma vidéo mercredi j'ai rechangé mes cheveux, j'ai recouvert mon bleu de rose et du coup j'ai les cheveux violets assez foncés mais j'aime bien I like it. Donc la pommade Morphe c'est la brow cream en teinte chocolate smooth et je trouve que la teinte elle est parfaite pour mes sourcils, ça s'applique bien et je vais venir l'appliquer avec le pinceau Morphe également qui est le M158 que je trouve très bien. C'est un pinceau biseauté assez fin et avec un goupillon relativement large et souple ça définit bien franchement j'ai rien à dire j'aime vraiment beaucoup. Je suis venue nettoyer le dessous de mes sourcils avec mon anti-cerne shape tape comme d'habitude et je suis également venue appliquer ma base à paupières qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced je vous ai pas montré cette étape là parce que franchement c'est habituel. Maintenant vous connaissez l'étape d'après, je viens de prendre ma palette Teint of the Light de chez Too Faced et la teinte centrale qui est la soft focus et j'ai poudré mon dessous de sourcil avec ça et pour faire cette étape je vais utiliser un pinceau de chez Belly qui est le 227 alors en fait je poudre mon dessous de sourcil pour déjà retirer l'aspect un petit peu collant et grade l'anti-cerne que j'utilise en dessous et du coup ça va aussi permettre que les fards fassent un plus beau dégradé. Donc là comme je vais pas appliquer des tonnes de fards je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Et pour ce look-ci je vais venir également prendre un pinceau 228 de chez Zoéva qui est le Luxe Crease et en même temps ce que je vais venir appliquer partout sur ma paupière mobile dans mon creux, enfin vraiment partout. Et la raison pour laquelle je fais ça c'est parce que comme je vais juste venir tracer une ligne au niveau de mon creux, j'ai quand même envie que ma paupière soit un tout petit peu unifiée. Je vais sûrement revenir avec un petit peu de concealer par après que je devrais repoudrer mais c'est pas grave pour l'instant on va déjà faire ça je sais pas si vous voyez la différence mais ça a vraiment unifié ma paupière mobile par rapport à l'autre côté. Alors ensuite pour faire ce que je vais faire maintenant, il y a plein de techniques différentes je pourrais faire ça avec des rouges à lèvres liquides parce que j'en ai d'à peu près toutes les couleurs puisque j'ai les Jeffree Star vous pouvez aussi faire ça avec un crayon blanc si vous venez de nettoyer et appliquer vos fards vous pouvez aussi faire ça avec un liner blanc et recouvrir là tout de suite je pense que mon choix va se diriger vers le liner blanc et les fards à paupières par dessus parce qu'avec un crayon le problème c'est que je devrais nettoyer au dessus et en dessous vous voyez ça va être un petit peu embêtant et avec les fards à paupières liquides ça vous demande beaucoup de matériel que vous n'aurez peut-être pas donc je me dis que le plus simple ce sera de faire avec des fards parce que ce sera beaucoup plus facile à reproduire pour vous. Si vous n'avez pas de liner blanc vous pouvez très bien utiliser un crayon comme je vous disais et dans ce cas là prendre le Jumbo Milk de chez NYX, vous savez que c'est un de mes crayons favoris. Mais comme j'ai un eyeliner moi c'est ce dont je vais me servir et du coup j'ai utilisé le Sova Beauty Hydra Eliner en teinte Space Panda. Donc en fait ces produits-ci sont des liners cake qui sont du coup solides et que vous allez venir activer avec de l'eau. Dans mon cas ce sera le spray Prime & Infuse de chez Primark à la pastèque. Donc je vais en mettre à mon petit pchit et je vais venir me servir du pinceau 312 de chez Zoéva qui est le Detail Liner. Donc c'est vraiment un petit pinceau biseauté tout fin tout précis et c'est avec ce pinceau là que je vais venir tracer ma ligne blanche. Donc je me sers de celui-là parce que je veux une ligne assez fine maintenant il faut quand même qu'elle soit assez épaisse pour qu'on la voit surtout que je vais venir rajouter fin par dessus. Personnellement comme j'ai la paupière tombante, quand je fors les yeux on voit pas du tout mon creux et on voit pas du tout ma paupière. Donc je vais faire ça au-dessus Alors ici ce à quoi j'ai vraiment fait attention c'est à ce que le dessus de mon trait me plaise vraiment puisque le dessous je vais venir le nettoyer par après. Ensuite quand j'ai obtenu mes deux traits je vais venir repasser par dessus en faisant mon dégradé arc-en-ciel. Pour appliquer mes fards je vais venir reprendre exactement le même pinceau. Ce sera plus simple pour avoir quelque chose d'assez fin pour aller sur ma ligne en fait et que ça déborde pas partout. A nouveau là je vais faire attention à pas trop déborder au-dessus. Si je déborde en dessous c'est pas grave. Aujourd'hui pour les fards j'ai décidé d'utiliser une palette que j'adore qui est la Me, Myself & Mama Mitchell qui est en collaboration avec Beauty Bay. Je vous l'ai déjà montré à pas mal de reprises. J'adore cette palette. Je la trouve de super bonne qualité Les fards sont énormes et vous avez de quoi faire là-dedans à peu près tous les looks du monde. Et ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment tout pour faire un look arc-en-ciel Je pense que je vais me servir du fard Mad qui est du coup l'espèce de rouge. De la teinte Manchester qui est le jaune et ensuite je pense que je vais me servir de la teinte Schmoney, Mist et alors un mélange des teintes Morgan et Miles High pour le violet. Mais en gros j'ai vraiment vers un arc-en-ciel à chaque fois. En commençant par le rouge en coin interne et en terminant par le violet Donc comme je vous disais je vais commencer avec la teinte Mad qui est du coup le rouge et je viens tapoter ça sur la première partie de mon liner Juste à côté j'ai appliqué la teinte Manchester donc le jaune et alors j'ai pris un tout petit peu de la teinte Mantle qui est un petit peu orangé et que je suis venue tapoter entre les deux. Je suis ensuite donc venue prendre comme je vous avais dit la teinte Schmoney qui est le vert un petit peu flashy. Puis la teinte Mist. Bien évidemment entre chaque teinte je fais bien attention à ce que ce soit bien dégradé à ce que ça fasse un joli fondu. C'est ça qui fera la beauté de ce liner. Et ensuite je suis venue mettre un mélange de Miles High et Morgan pour faire mon violet et j'ai appliqué un tout petit peu de moto au niveau de la pointe pour quand même intensifier ce petit effet là Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon anti-cerne Tarte. Je vais venir le prendre avec mon pinceau NYX et je vais vraiment venir nettoyer la ligne histoire qu'elle soit bien précise au niveau du dessous. Et ensuite je vais venir étirer cette ligne là jusqu'à ce que ça recouvre à peu près toute ma paupière Je vais juste d'abord venir bien tapoter mon anti-cerne et recouvrir ça avec mon même fard de ma palette Too Faced donc la teinte surface focus. Ça va me permettre de bien venir fixer mon anti-cerne et je fais bien évidemment attention quand j'arrive près du liner pour pas l'abîmer. Et là bas également on a fait le 3 quart du make-up des yeux puisqu'en dessous je mettrais juste du mascara. Alors je vous ai un petit peu dézoomé pour passer au teint et au reste du make-up Donc comme d'ailleurs je vais commencer par appliquer une base de teint. Et pour ça aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la Pearl Primer de chez Benefit. Je m'en suis pas encore servi. Donc c'est la Porefessional mais en effet lumineux. Je m'étais déjà servi de la hydratante mais pas encore de celle-là. Je vais mettre ça un petit peu partout sur mon visage. Je sais pas trop si ça va vraiment Oh mais ça lisse comme un petit peu. Purée c'est trop bien. Je pensais que j'aurais besoin d'un autre primer pour lisser mais en fait pas du tout. Bah écoutez ce primer est vraiment pas mal. Il lisse bien. Je pensais que ça serait plus lumineux que ça. Ça laisse un petit fini légèrement lumineux mais c'est vraiment léger quoi. C'est pas du tout glowy ou irisé comme j'aurais pu penser. Et alors comme fond de teint je suis désolée. Je sais que c'est celui que je suis tout le temps en ce moment mais en fait avec l'état de ma peau actuelle c'est le seul que je trouve un minimum joli. Donc voilà je suis désolée mais je vais reprendre le fond de teint Catrice. Par contre je filme à la lumière naturelle et le soleil va et vient. Génial. C'est du coup le HD Liquid Radiance. C'est un de mes fonds de teint préférés. Je vous le conseille à 1000%. J'ai la peau très grasse et pourtant il tient très bien. Il vieillit très bien. Il est juste magnifique sur la peau. J'utilise celui-là parce que comme je vous le dis en fait le problème c'est que ma peau en ce moment a tellement de texture. Tellement tellement grumeuse. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'essaye d'aller voir un dermato. Je fais une cure de zinc. Là j'ai commencé hier. Normalement avec ce que j'en ai pour 45 jours donc j'espère vraiment voir une différence ne serait-ce qu'au niveau de mes gros boutons. Et ouais voir peut-être une petite amélioration au niveau de mon front parce que c'est l'horreur quoi. Et quand je me regarde là j'en ai plein ici aussi au niveau des tempes. Un petit peu ici au niveau de la mâchoire. Enfin c'est... c'est l'horreur. J'ai jamais eu ma peau dans cet état là et ça m'embête vraiment. Vous savez que c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup plus au pinceau parce qu'en fait il est très liquide. Donc à l'éponge franchement c'est pas la peine. Vous allez plus perdre de produit qu'autre chose. Le pinceau c'est celui de chez Catrice également. En fait ce qui est top avec ce fond de teint c'est qu'il est très très fin. Donc il met pas en avant la texture de la peau contrairement à d'autres produits. Et en plus pour un produit hyper liquide. Il a une super jolie couvrance. Franchement c'est trop agréable. Dans le même style vous avez le HD Liquid Coverage qui lui par contre a un fini plus mat que le Liquid Radiance. Je sais si vous voyez mais il est pas du tout poudré. Il a pas un fini gooey de fou. Il a un fini un peu naturel en fait. Il est pas gras. Il est juste un peu lumineux. Alors en anti-cerne je vais... Je vais rien changer. C'est à dire que je vais prendre mon tarte. En fait je vous dis comme ma peau est vraiment difficile en ce moment je prends les produits que je connais et où je sais que ça fonctionne bien. Et je me prends pas la tête. Mais vous voyez que j'en mets pas beaucoup. J'en mets un petit peu au niveau vraiment du cerne même. Et un petit peu au niveau du coin externe. Et pour dégrader tout ça par contre là je le fais à l'éponge. Et j'utilise celle de la gamme Pau Pau du site Shop Miss A donc EOE Studio. Elles sont excellentes sont mes éponges préférées. C'est celle qui a la même forme que la Real Techniques. Donc vous voyez qu'un côté est plat. Et un côté un petit peu pointu elles sont top. C'est des éponges les plus moelles que j'ai jamais testées et je les trouve vraiment fantastiques. Pour l'anti-cerne je préfère toujours les éponges parce que pour le coup c'est des produits qui sont un petit peu plus épais et couvrants donc je trouve que c'est mieux quand vous l'appliquer à l'éponge ça se dégrade mieux dans la peau. Alors qu'au pinceau j'ai l'impression que ça laisse quand même un petit peu plus d'épaisseur. Maintenant ça dépend du type de pinceau que vous utilisez mais... Et alors avec ce qui me reste un petit peu sur mon éponge je viens généralement taper sur mon menton taper. Tapoter plutôt. Sur mon menton et sur mon nez pour un petit peu illuminer mais très légèrement. Et légèrement entre mes sourcils au niveau du centre de mon front. Je pense que vous remarquez que j'ai pas mis de base d'anti-cerne et c'est largement suffisant. Alors après le tart il est bien couvrant donc forcément il faut pas en mettre des masses. C'est pas nécessaire en fait de mettre 50 kilos d'anti-cerne. Surtout si comme moi vous avez pas mal de texture parce qu'au plus vous allez mettre de matière, au plus vous allez mettre des pinceurs, au plus ça va mettre votre texture en avant quoi. Et alors pour poudrer mon visage je viens de prendre la poudre Pat McGrath. Donc c'est la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye. Je viens de prendre celle-là et je viens de prendre la teinte Soft Focus de la palette Too Faced parce qu'en fait c'est des poudres qui lissent et qui font quelque chose de très léger. Pour les petites zones donc mon nez menton je viens de prendre le petit pinceau de chez Real Techniques. C'est le Setting Brush je crois. Et ensuite je vais prendre mon autre pinceau Real Techniques c'est toujours mon pinceau faux bleu. Je vais pas prendre mon gros pinceau poudre parce que comme je ne sors pas et que je vous filme ce make-up juste pour rester à la maison j'ai pas poudré tout mon teint. C'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment. C'est malheureusement pas un truc que je peux me permettre quand je sais que je vais travailler ou que une longue journée parce que comme j'ai la peau grasse ça va bouger si je poudre pas tout. Et pour un make-up que je vais porter 2 ou 3 heures il n'y a pas de problème donc généralement en vidéo maintenant je ne poudre plus tout mon teint surtout avec ce fond de teint-ci ce que je trouve très beau. Et j'applique quand même un tout petit peu au niveau de mon front juste pour dire que la matière tienne quand même. Donc maintenant je vais venir fixer mes sourcils. Toujours le gel à sourcils de chez Morphe. J'utilise non-stop. En ce moment depuis que je l'ai reçu je n'utilise plus que celui-là parce que je trouve qu'il fixe bien il brosse bien les sourcils, il met juste la dose de matière qu'il faut. Je trouve qu'il fixe bien, il ne fait pas d'effet cartonneux mais en même temps il définit un petit peu les poils. Et alors maintenant hors caméra je vais venir mettre mes fossiles, mon mascara et je vous retrouve juste après. Alors j'ai appliqué mon mascara et mes fossiles sachez que c'est un look que vous pouvez très bien porter sans fossiles seulement je vous l'ai déjà dit d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je mets non-stop des fossiles. Mes signes naturels sont vraiment nuls à chier. Ils sont super courts, très droits et j'arrive plus du tout à les maquiller. Donc je ne me prends plus la tête, je mets des fossiles avec tous mes looks. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des fossiles très légers puisque forcément vu que c'est un liner coloré et que c'est quand même assez discret, il faut des fossiles quand même assez naturels pour ne pas cacher complètement ce maquillage là. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué ces fossiles ci qui font partie de mes préférés. C'est les full look de chez Primark, ça fait partie de leur gamme de fossiles 1,50€. Donc je crois que c'est les fossiles les moins chers que j'ai jamais testé et ils sont trop beaux c'est une bande transparente donc ils font très naturel ils se posent super bien et ça fonctionne aussi avec un look assez coloré etc. Si vous aimez les fossiles faciles à porter, faciles à poser et qui font assez naturel ceux-ci sont top et je vous dis c'est genre les moins chers que j'ai testé, ils sont trop bien. Donc maintenant je vais pouvoir continuer le teint, je vais juste mettre une petite teinte en coin interne et un petit peu sous mon sourcil et ce que j'adore appliquer en ce moment, je le fais presque tous les jours dans mon coin interne, c'est le pigment de chez NYX le numéro 07, la teinte Brighten Up et je vais appliquer ça avec un petit pinceau boule ou un petit pinceau plat comme ceci. Donc là c'est un belly, non c'est un Jessup, c'est le detail shader donc c'est le même style que les Zoévas. A nouveau je vous ai fait une vidéo sur tous mes pinceaux préférés je crois que je vais vous la mettre en barre d'infos et je crois que je vais la laisser dans la barre d'infos de toutes mes vidéos pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc là comme c'est un pigment, je l'applique sec, vous pouvez très bien l'appliquer humide aussi et en fait c'est un pigment un petit peu doré et je le trouve super joli. Donc je viens vraiment le mettre dans le coin interne de mon oeil ce pigment là franchement je m'en sers non-stop en touche lumineuse ou alors en highlighter même sur tout le visage, sur tout le visage sur le visage quoi, pas sur toute la face mais partout où j'applique mon highlighter en temps normal par contre aujourd'hui j'en ai un truc encore un peu plus... qui pop un peu plus. Je vais prendre ma palette 35i donc c'est la palette de pastel de chez Morphe et je vais venir prendre la teinte juste ici qui est un petit peu lumineuse c'est la teinte Brilliant parce qu'elle a l'air assez neutre, enfin en fait on dirait qu'il y a toutes les micro paillettes holographiques, ça a l'air super joli je pense que je m'en suis déjà servi mais je ne me souviens pas de ce que ça donne porté. Oh oui c'est très joli par contre je vais l'humidifier, c'est beau ce fard il est trop beau, je devrais une fois réutiliser cette palette-ci alors en bronzer j'ai envie de réutiliser celui-ci c'est une terracotta de chez Guernin ça fait très 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 longtemps que je l'ai. Heureusement que c'est un produit poudre parce que sinon franchement ça devrait être périmé, ça doit faire 10 ans je pense que je l'ai. C'est vraiment un vieux produit, c'est la terracotta light donc c'est la poudre bronzante spécial été et c'était la teinte 01 blonde à lait et en fait je ne sais pas si vous voyez si vous le voyez clairement je vois dans le retour écran donc vous devez sûrement pouvoir le voir c'est une mosaïque en fait. Donc vous avez des teintes un petit peu rosées, des teintes un petit peu plus bronze des teintes un petit peu plus marron et je trouve que ce bronzer il est magnifique. Et en fait ce qui est bien avec celui-là c'est que si vous n'aimez pas mettre de blush c'est une teinte qui est magnifique quand même appliquée sur le haut des pommettes pour un petit peu réchauffer et rafraîchir quand même le teint. Donc je vais venir prendre ça avec mon pinceau 116 tapered blush brush de chez Primark près de toutes les teintes et je viens l'appliquer comme bronzer. La couleur elle est super jolie en tout cas elle est parfaite pour ce que moi j'aime puisque vous savez que généralement j'applique mon bronzer et je repasse un petit peu avec mon blush par dessus et là du coup avec ça je ne dois pas le faire parce que ça a déjà la teinte parfaite et c'est légèrement lumineux mais c'est pas non plus pailleté, voilé ou irisé. De toute façon je pense que c'est un produit qui est plus trouvable mais il ressort quasiment tous les ans une terracotta donc il y a sûrement moyen de trouver un équivalent ou de trouver ça dans des marques moins chères. Si vous connaissez dans des marques moins chères des bronzers comme ça un petit peu mosaïques avec des teintes un petit peu blush dedans vous voyez un petit peu rosé dites moi voilà même en petit prix parce que je pense qu'il y a des marques petit prix ils doivent sûrement le faire parce que j'aimerais bien en trouver un autre qui serait un peu similaire à ça toujours dans l'idée de trucs un peu mosaïques je vais venir mettre ce blush de chez Catrice c'est les blush box je vous ai déjà montré ça fait un petit moment que je l'ai acheté et c'est la teinte 010 Dolce Vita c'est une très jolie couleur. Je vais le prendre toujours avec le même pinceau et je vais appliquer ça sur mes pommettes et un peu sur mon nez comme d'hab la seule chose c'est que du coup je reviens pas trop sur mes tempes puisque c'est déjà fait avec mon bronzer. C'est vrai que moi j'aime bien mettre beaucoup de blush donc généralement j'y vais fort mais maintenant vous mettez un peu la dose que vous aimez. Ok on a déjà presque fini, on va vous repasser à l'highlighter. Je voudrais essayer la teinte d'highlighter du duo mini bronze and glow de chez Natasha Denona parce que je pense que je m'en suis pas encore servie en vidéo. Je vais venir prendre ça avec mon pinceau du kit de chez Morphe à nouveau je vous en parle dans ma vidéo sur mes pinceaux favoris c'est un highlight qui paraît très foncé mais qui en fait une fois appliqué est beaucoup plus clair vous voyez ça fait pas de barre. Moi c'est juste limite je pense que si il était un peu plus clair que moi ça risque d'être un peu trop clair mais en pleine lumière il est vraiment super joli et je vous dis genre quand je suis de face ça se voit pas trop et c'est vraiment quand la lumière tape dessus que ça... I like it, I like it. J'en mets juste sur le petit bout de mon nez et un tout petit peu sur l'ossature en elle-même bah écoutez c'est un superbe highlighter je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir partir en vacances je prendrai ça, un mini blush de chez Tarte et je serai ravie. Et alors ensuite je vais reprendre le fameux fard que j'ai pris pour mon coin interne, le fard Brilliant de la palette Morphe, toujours avec le même pinceau et je viens de l'appliquer par dessus mon highlight, waouh c'est trop beau ça rend le truc beaucoup plus intense et du coup maintenant on n'a plus qu'à faire les lèvres donc pour mes lèvres je viens d'appliquer le petit rouge à lèvres de chez Pat McGrath c'est les Sheer Color Balm donc ce sont des baumes à lèvres un petit peu teintés et là c'est la teinte Blow Up pareil j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir puisque comme vous l'avez dit avec le masque je ne mets plus jamais de rouge à lèvres en fait j'en mets qu'en vidéo donc vous voyez que c'est une teinte assez neutre donc ça va être cute et alors je vais le faire un tour avec mon crayon comme j'ai l'habitude oui c'est assez similaire avec la couleur de mes lèvres c'est un petit peu plus rosé peut-être c'est une très jolie couleur par contre c'est pas assez soutenu pour ce que je veux là tout de suite donc toujours dans ces rouges à lèvres là je viens de reprendre la teinte Flesh 3 qui paraît très foncée mais qui en fait est juste un peu plus soutenue oui je préfère ça au passage est-ce que vous vous souvenez que quand je vous ai dit que j'avais racheté mon crayon de chez Primark le crayon à lèvres Spice je vous ai dit que ça faisait des semaines que je ne le trouvais plus et que j'étais persuadée que maintenant que j'en avais racheté un j'allais le retrouver ça ne l'a pas loupé je l'ai retrouvé sinon du coup comme crayon à lèvres je viens de reprendre le Toast des Lip Liner de chez Primark c'est un petit peu plus chaud mais c'est bien pour ce que je veux je vais faire mon tour de lèvres et j'ai un petit peu crayonné aussi par dessus le rouge à lèvres qui sont un petit peu mélangés la couleur du crayon à celle du rouge à lèvres et donner une teinte un petit peu plus chaude et ensuite vous connaissez mon numéro pour le gloss donc je viens de reprendre le High Shiny Gloss de chez Primark en teinte Diamond qui est du coup le transparent et je viens de mettre ça par dessus mes lèvres alors par contre le truc qu'il est hyper important de faire c'est de bien essuyer votre applicateur après l'avoir mis sur votre rouge à lèvres pour pas qu'il y ait de reste de rouge à lèvres dans le gloss ça ça permet de bien le garder transparent et voilà du coup le résultat final du make-up j'espère sincèrement qu'il vous plaît comme vous l'aurez remarqué c'est du coup beaucoup plus simple que le premier look que je vous avais fait mais j'ai envie de faire un truc assez discret et plus léger et qui soit peut-être plus facile à porter pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude et je pense que c'est le style de make-up qui est bien pour commencer à porter des couleurs si vous n'avez pas trop l'habitude et franchement j'aime beaucoup le résultat c'est totalement comme ce que j'avais imaginé donc je suis super contente si vous souhaitez voir ce look de plus près je vous aurais mis du nouveau lien dans mon compte Instagram puisque normalement je vous poste 3 photos à chaque fois de chaque look et aussi quand je vais petite manucure etc n'hésitez pas à laisser un petit coup d'oeil à tout ça si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait ça vous permettra de voir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo c'est à dire le mercredi et le vendredi à 10h je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'ici la prochaine je vous fais des dents de bisous Bye